Aujourd'hui, Montréal.tv est au Palais des congrès de Montréal pour le coup d'envoi de la 25e édition du Salon des meilleures pratiques d'affaires où l'on présente en primeur la première usine cyberphysique au Canada. Qu'est-ce que c'est exactement le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires? C'est un endroit où on peut venir chercher des solutions à son problème ou ses défis. En fait, l'attraction principale, c'est qu'on prend 42 projets d'amélioration qui ont été réalisés par les entreprises parmi les membres du Mouvement québécois de la qualité et ces gens-là, les 42 équipes, viennent présenter leurs solutions. Alors, on voit des choses très spectaculaires. Donc, c'est vraiment un échange. Donc, il y a 3 000 participants et à ce moment-là, les gens disent « Ah, moi, j'ai ce problème-là chez moi, alors je vais aller visiter cette entreprise-là ». Cette année, c'est une première, le pavillon, 4.0. On a donc une usine modèle. Qu'est-ce que c'est que le 4.0? Est-ce que c'est pour moi? Parce que ce n'est pas juste pour des entreprises manufacturières. Alors, on a fait un pavillon. On a des cas concrets d'entreprises qui sont au 4.0. Et en plus, avec le CRIC, on a eu un beau partenariat où ils viennent présenter l'usine-école. Alors, c'est un endroit où on peut aller voir ce que c'est, prendre de l'information. Et l'autre événement qu'on a aussi, c'est qu'on a un pavillon de résolution de problème. On leur donne un gros problème et on les fait pratiquer sur les outils. On parle d'amélioration continue, on parle d'innovation, on parle de 4.0, mais on parle aussi de ressources humaines, orientation client, plan stratégique. On a un forum des leaders où il y a des présidents d'entreprises qui viennent témoigner. Qu'est-ce que ça leur a donné de faire de l'amélioration continue et de l'innovation? Alors, c'est tout ça. Ça se passe une fois par année au mois de novembre. Et cette année, on a eu le bonheur d'avoir M. Couillard, M. Billette aussi. Ils sont venus visiter le salon. Ils étaient bien contents de voir ce qui se passait ici. Et sur l'heure du midi, il y a la remise des grands prix québécois de la qualité. C'est un prix de classe mondiale. C'est une reconnaissance des entreprises les plus performantes, les modèles du Québec. Parlez-moi de ce que c'est une usine cyberphysique concrètement. Une usine cyberphysique, c'est une usine qui va englober toutes les technologies du numérique, de ce qu'on appelle le manufacturier 4.0, l'usine du futur. Donc, ça va intégrer des technologies comme la connectivité, la robotisation évidemment, l'automatisation, les systèmes de contrôle qualité automatisés. Et l'usine cyberphysique va aller au-delà de juste combiner des technologies, mais va venir utiliser toutes les données qui vont être générées sur la chaîne de production que vous voyez ici. Et il va permettre de développer, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation d'algorithmes avancés, des systèmes d'aide à la décision pour les gestionnaires ou pour les gens qui opèrent ces équipements-là ou qui opèrent des usines du futur. Il s'agit de la première au Canada. C'est le premier laboratoire comme ça au Canada qui a été acquis par le CRIQ. Deuxième en Amérique du Nord. Il y en a un seul autre aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut voir exactement ici? C'est une représentation d'une fabrication de téléphones cellulaires. Vous allez avoir des principes d'automatisation, contrôle également de l'énergie, calcul en temps réel du prix de revient d'un produit. Et pour terminer, automatisation complexe avec des robots. Un autre aspect qui est important dans l'usine cyberphysique, on arrive à produire des produits A et B et C mélangés. Donc, chaque petite plaque que vous voyez représente un produit et celui-là peut être unique dans sa configuration, dans sa fabrication. Qui est le CRIQ exactement? Donc, Centre de recherche industrielle du Québec, Société d'État, parrainée par le MESI, ministère Économie, Sciences et Innovations. Le CRIQ existe depuis bientôt 50 ans. On regroupe 200 spécialistes. On a deux places d'affaires, une à Québec, une à Montréal. Mais on a aussi des conseillers industriels et des agents de terrain qui vont rencontrer des entreprises partout, partout dans la province de Québec. Félicitations à tout le monde. Au L'Orient, bien sûr, et à tous ceux qui participent à ce grand mouvement pour la qualité de l'éducation.